Et pour clôturer cette édition, coup de projecteur sur Gwendoline Fournier, capitaine de la sélection thaïsienne de football féminin. Voici notre portrait sportif de la semaine, il est signé Andy Hebb. Je m'appelle Fournier Gwendoline, j'ai 31 ans, j'ai joué au football depuis l'âge de 7 ans. Originaire des marquises, son père lui fait découvrir le football. Gwendoline s'éprend pour ce sport qu'elle pratique assidûment jusqu'en U13. Malheureusement plus accessible aux marquises, elle est contrainte de s'arrêter. Et ce n'est qu'à son retour de métropole en 2015, au terme de sa scolarité, qu'elle reprend le football. Du coup, c'est devenu une passion. J'ai commencé très jeune, j'étais la seule fille dans l'équipe des garçons à l'époque. Donc, il n'y avait pas énormément de filles qui jouaient au football. Et quand je suis revenue, c'était Stéphanie Spilman qui avait repris le football féminin. Donc, j'ai vu que l'engouement pour le football féminin avait repris et c'est comme ça que je me suis lancée dedans. Agit alors de 24 ans, elle démarre par le foot-sal aux marquises, au sein du club Keahinui, puis le football féminin. Elle est alors repérée lors du Festival des îles et intègre la sélection thaïtienne en 2019. L'année dernière, elle est promue capitaine. La capitaine, elle fait un peu de tout. Elle fait de la cohésion. Elle motive ses joueuses sur le terrain, motive ses joueuses en dehors du terrain. Elle permet de consolider le groupe, être toujours là à l'écoute des autres filles quand elles ont besoin. C'est véhiculer les valeurs du football, montrer que la femme sait aussi jouer au football et qu'on a les capacités de faire de grandes choses. Gwendoline compte continuer le football encore quelques années au sein du club de Pire Eyre. Elle a intégré le staff de sélection féminin jeune des moins de 16 et 19 ans. Avec un diplôme de moniteur de football en poche, elle souhaite prendre en main une équipe de sélection féminin jeune et les amener au plus haut.